Bonjour, Marc-André Merci, conseiller au Récit national Math Sciences Technologies. Aujourd'hui, je suis à la Commission scolaire de Montréal pour faire l'ouverture de la boîte de l'imprimante Monoprice Maker Ultime. Le but de la vidéo, ce n'est pas d'aller en profondeur dans l'imprimante, c'est seulement de faire l'ouverture de la boîte, voir ce qu'on a à l'intérieur, parler un peu du contenu, faire l'assemblage, installer la revue de plastique nouvellement à tout plateau pour faire une première impression. D'autres vidéos suivront pour être plus dans le dépannage lorsqu'on va faire des impressions. J'avais déjà coupé les collants, donc on va regarder les surprises qu'on a à l'intérieur. Donc, première des choses, on a quelques documents, on pourra regarder tout à l'heure un peu en détail. On a un bon fond, donc on peut présumer que l'imprimante ne sera pas brisée. Et là, on a déjà accès à l'imprimante, on va sortir, on va avoir besoin de vos collègues pour tenir la barre. Donc, c'est bien emballé. On va avoir des styromos qui sont là, on a un plastique qui propère les imprimantes. Et là, on va avoir plusieurs éléments à venir couper. Donc, idéalement, soit des pinces ou un couteau, donc j'ai les deux là. Donc, on va avoir des sangles ici sur le côté, donc avec des ciseaux et un couteau. Moi, j'ai un outil multiple, donc on peut les retirer. Ensuite de tout ça, on va avoir sur le dessus, ici, deux attaches de plastique. Donc, pour empêcher le pont roulant de se déplacer pendant le transport. Avec des ciseaux, c'est difficile. Donc, idéalement, avec des pinces, faire attention, s'il y a des fils à proximité, de ne pas les couper en même temps. Ça serait plate. Donc, on peut retirer. On va avoir un quart d'alimentation qu'on va utiliser un petit peu plus tard. À l'intérieur de l'imprimante, on a une surprise. On a le plastique, la bobine de plastique, j'avais oublié de la sortir, je vais aller la chercher tout à l'heure. Puis, on a sur le plateau, là, un test d'impression qui est déjà dessus. Pour le reste, on va se rapprocher un petit peu, puis on va regarder comment continuer le déballage. Donc, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, là, à l'intérieur, là, vous avez un test d'impression. Vous pourrez le retirer tout à l'heure, là, avec le contenu de la boîte, là, il y a une spatule. Je vais faire le tour tout à l'heure, puis on va pouvoir le retirer pour continuer l'assemblage. Puis, pour ce qui est de la bobine de plastique est correcte, là, elle a tombé tout à l'heure. Peut-être pour vous, là, la prochaine fois, juste la retirer avant de commencer à bouger comme j'ai fait, là, l'imprimante. Donc, pour contourner, continuer, pardon, l'ouverture de la boîte, on va retirer à l'intérieur, là, quelques éléments. Bon, qu'il y avait la bobine de plastique qui tout à l'heure est tombée, là, donc, qui était située ici. Donc, juste, on va la retirer. On a un plateau de PEI autocollant en remplacement de celui qui est là si jamais on en a besoin. Puis, on a une boîte, on va l'ouvrir tout à l'heure pour regarder le contenu qu'on a. On va pouvoir retirer ici, là, la mousse qu'il y a à l'intérieur. Et pour finaliser, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer la mousse qui est à la base. Donc, on va venir et on va avoir notre imprimante qui est sortie de la boîte. On n'a pas d'autre démontage à faire, là, pour cette section-là. Donc, pour retirer l'échantillon, le papillon qui a été imprimé, là, comme test d'impression, vous allez avoir besoin de la spatule. Donc, juste, avec la spatule, faire attention. Ne mettez pas votre main en arrière jusqu'à ce que vous décollez. Même si vous aurez tendance à vouloir tenir le plateau, placez-le sur le côté. Sans ça, si jamais ça passe tout droit, vous risquez de vous blesser. Donc, juste venir en dessous de la structure. Puis là, on va pouvoir le retirer. Puis là, ce qu'on a en dessous, c'est un tapis d'impression. Là, c'est un radeau qu'on appelle en anglais, c'est un raft. Donc, c'est pour aider à l'adhésion sur le plateau. C'est une possibilité. On n'est pas toujours obligé de le faire, mais ça se retire. Donc, je peux retirer ça ici. On peut le mettre au recyclage. Et finalement, je vais avoir mon test d'impression qui est mon petit papillon que je peux conserver. Puis, le mettre joyeusement sur le bord de mon ordinateur. Donc, j'ai pris les boîtes qu'il y avait à l'intérieur de l'imprimante. Je les ai ouvertes puis j'ai placé le matériel. Donc, finalement, le contenu autre que l'imprimante qu'on a. Donc, si on fait un tour rapide sur le dessus, on avait notre guide d'utilisateur. Celui-ci est en anglais, mais il va être disponible sur un peu plus bas dans le site où vous avez le vidéo en français. Donc, il existe. Ensuite de ça, quelques avertissements. On avait dans une autre boîte une bobine de plastique de PLA d'un kilo. Je vais faire l'ouverture tout à l'heure puis on va regarder comment l'installer sur l'imprimante. On avait un câble d'alimentation puis l'autre, c'est le câble USB si on veut relier l'ordinateur à l'imprimante. Cette petite tige-là qui ressemble à une canne en bonbons, mais un petit peu plus petite, c'est si jamais on a des problèmes avec l'extrudeur, on veut débloquer l'extrudeur. C'est un outil qui est fourni pour aider à libérer l'extrudeur lorsqu'il va être bloqué. Par la suite, dans la boîte, on avait une tubulure blanche. La tubulure blanche, c'est seulement un guide qu'on voit installer tout à l'heure pour le filament de PLA. Donc, lors de l'assemblage, je vais vous montrer comment l'installer. On a notre support pour la bobine également lors du montage. On va le montrer. On a des petites pinces pour retirer du plastique de la buse. Donc, ça c'est bien pratique, c'est pour tous les imprimantes qu'il y en a. C'est le fun d'en avoir. Et là, on a notre carte SD. Dans la carte SD, il ne faut pas faire le formatage de la carte. Il y a un logiciel dessus, donc on va pouvoir l'utiliser. On va avoir une clé USB. Quand on la regarde, oui, ça peut sembler être une clé USB. Cependant, c'est un adaptateur pour la carte SD. Certains ordinateurs n'ont pas de lecteur pour carte SD. Donc notre clé va nous permettre d'être adaptateur. On peut glisser la carte à l'intérieur. Sur notre imprimante, on a un bouton qu'on va devoir installer pour faire les commandes au niveau du tableau afficheur. On a une bonne spatule, donc c'est un bon modèle pour être capable de nous aider à décoller la pièce après l'impression. On a un petit sac avec divers outils, des clés Allen qu'on a disponibles. Si jamais, on a à défaire certaines parties de l'imprimante pour montage-démontage. Et notre plateau supplémentaire. Il y en a déjà un qui est sur le plateau, donc un tapis de PEI. Ça aide à l'adhésion justement de l'imprimante. Puis celui-là, il est autocollant. C'est rare qu'on ait besoin de les remplacer, mais si jamais vous voulez le remplacer, vous n'avez un disponible. Donc, tout à l'heure, à l'intérieur de la boîte, on avait le bouton pour faire la sélection sur l'écran de l'imprimante. Donc, on doit l'installer sur l'axe qui est ici. Donc, pour être capable de l'installer, on va avoir dans les clés USB... Pas les clés USB, mais les clés Allen, on va aller chercher la plus petite clé Allen. Donc, je l'ai déjà insérée à l'intérieur. Et là, on va venir le fixer sur l'axe qui est ici, pour que ça soit facile à installer. Donc, si on grossit un petit peu... Ce qu'on va faire, c'est que le côté plat, on va tourner le bouton pour qu'il soit vers le haut. Donc, ça va être plus facile à installer de cette façon-là. Par la suite, on va s'assurer que la vis qui va permettre de fixer le bouton en place pour pas qu'il se déplace, qu'elle soit vers le haut. Donc, je vais le placer comme ça ici, sur mon bouton. Et par la suite, je vais pouvoir venir visser. Donc, je le rentre jusqu'au fond. Puis là, je vais venir le visser pour qu'il soit sur le côté plat. Donc, à ce moment-là, une fois vissé, je vais pouvoir retirer ma clé. Puis là, mon bouton va pouvoir servir. Puis, il faut s'assurer que quand on pousse dessus, on entend que... Parce que oui, on peut faire une sélection, mais pour choisir la sélection, il faut qu'on puisse l'enfoncer. Donc, juste s'assurer qu'il est enfoncé, puis mon bouton va être fixé. Donc, toujours dans l'assemblage, là, trois pièces dont on va avoir besoin pour la prochaine section. Donc, on va avoir besoin de ces deux pièces-là. Ils étaient vissés ensemble au départ. Donc, c'est tout simplement le support pour les bobines de plastique. On va les assembler tout à l'heure. Puis, on va avoir ici un guide qu'on va installer aussi pour le filament, pour tenir le tube du filament. On va commencer par l'installation, là, du guide. Puis, ensuite de ça, on va faire différentes prises de vue pour ce qui est d'installer, là, le support pour les bobines de filament. Donc, on est à l'arrière de l'imprimante. Donc, on va avoir besoin du support, là, pour les guides, là, du filament. Pour être capable de l'installer, on a une petite encoche qui est ici. Elle va aller au trou qui est juste ici. Donc, on va agrandir l'image. Puis, c'est relativement simple à installer. On va seulement l'insérer dans le trou, puis on va le descendre. Donc, tout ce que je fais, je viens l'insérer avec l'ouverture vers le bas. Puis, on va tout simplement pousser dessus. Donc, ça rentre à serre. On n'a pas de vis à installer. On le laisse tout simplement, là, dans cette position-là. On va changer l'orientation de l'imprimante. On va faire l'installation, là, par la suite, là, du support pour le filament. Donc, pour installer le support pour la bobine de filament, on va avoir besoin des pièces. La première qu'on va conserver par l'avant de l'imprimante, ça va être notre écrou. Donc, première chose qu'on fait, on va prendre le plateau. On va pousser dessus délicatement pour le descendre dans le bas complètement. N'ayez pas peur, on ne brise rien lorsqu'on fait ça. C'est mécanique. Donc, une fois qu'il est rendu dans le bas, on va avoir besoin de placer notre écrou. Il y a une forme hexagonale qui est dans le fond de l'imprimante. Donc, on va venir ici, puis on va prendre notre écrou, puis on va venir le placer à l'intérieur de la forme hexagonale. Donc, on n'a pas besoin d'outils pour l'installer. C'est sûr que là, je vais changer de plan de vue pour aller à l'arrière. Ça se peut qu'il tourne, il reste là. Donc, on va tourner l'imprimante, puis on va monter comment installer la seconde partie. Donc, pour la seconde partie, au niveau du support, on va venir le visser tout simplement dans l'écrou qui est de l'autre côté. Donc, on va placer notre main à l'intérieur de l'imprimante, et on va venir tout simplement visser notre support de plastique. Puis là, à la fin complètement, on va vérifier. Présentement, je l'ai serré, puis on voit que cette partie ici ne pointe pas vers le haut. On veut absolument que le petit bouton qui va permettre à la bobine de rester en place et de ne pas tomber, de rester en place. Donc, ça, c'est la position des coups à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement dévisser ce que j'ai fait. Je vais tourner actuellement d'un sixième de tour, parce que pour moi, c'est à peu près ça. Ça sera à vous autres à évaluer. Je vais les tourner une fois un petit peu. Puis là, je vais serrer, puis là, on voit qu'effectivement, il est dans la bonne position. Donc, on veut absolument que cette bosse-là soit vers le haut pour ne pas que la bobine tombe lorsqu'on va l'installer. Donc, ça, c'est un ajustement, c'est à vous autres de décider, parce qu'on place l'écrou à l'intérieur un peu au hasard. Donc, on va voir de quelle façon que ça va arriver pour chaque personne qui va le faire. Donc, dernière partie de l'assemblage. On a notre câble d'alimentation, là, pour notre extrudeur. Donc, on doit venir le brancher. Ce qu'on va faire, on va venir retirer en premier le petit cap noir. On ne le perd pas, on va le remettre par la suite, c'est pour protéger les branchements. Et on va venir, on va avoir une série de connecteurs qui sont ici. C'est très simple, on va venir placer le fil. On va le pousser jusqu'à temps qu'il soit dans le fond. Et on va venir replacer notre boîtier par-dessus. Donc, il n'y a pas de clip ou quoi que ce soit, il fait seulement tenir là. De toute façon, ce n'est pas une pièce qui va tomber lors de l'impression. Donc, pour l'installation du plastique, on va avoir besoin de la bobine de plastique qui venait dans la boîte. Et on va avoir également besoin du guide pour le filament. Je vous parle un petit peu de la bobine de plastique. Donc, cela que vous avez reçu, c'est du PLA. Donc, c'est un bioplastique qui est fait à base de fécule de maïs. Au niveau des... Pour l'impression, au niveau mesures de sécurité, on demande que ça soit utilisé dans un endroit aéré, une classe, pas une petite salle fermée idéalement. Si jamais vous utilisez un autre plastique qui est l'ABS, je veux juste le préciser, si jamais vous en achetez, il faut absolument qu'il soit imprimé en dessous d'une hotte de ventilation, une vitre ouverte dans un local avec une très, très bonne aération. Parce que l'ABS, lorsqu'il est utilisé, lorsqu'il est chauffé, il va produire des composés organiques volatiles. Certains d'entre eux sont cancérigènes. Donc, on ne doit pas l'utiliser dans une classe. Le PLA, ce qui est intéressant, c'est un bioplastique, mais aussi, il est de grade alimentaire. Donc, si on l'utilise avec des élèves, puis ils se le mettent dans la bouche, bien, compte tenu qu'il est à base de fécule de maïs, puis qui est certifié, justement, grade alimentaire, il n'y a pas trop de risques, là, à ce moment-là. Mais il reste que c'est un plastique pareil. Donc, pour l'ouverture, c'est simple ici. On va tout simplement retirer la bande. C'est un sac qui peut se sceller. Je vous recommande à l'intérieur de conserver la petite pochette de dessicant. C'est pour retirer l'humidité. Tous les plastiques sont sensibles au rayon UV, mais également à l'humidité. Le PLA, lorsqu'il absorbe l'humidité de l'air, il va avoir tendance à devenir cassant. Donc, si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps, on vous suggère de le remettre dans la pochette. Si vous avez jeté la pochette, ça rentre très bien dans un zéploc. Puis, de remettre également le dessicant à l'intérieur. Donc, jetez-les pas. Gardez-les dans un contenu de plastique refermable. Ou laissez-les dans le sac. Puis, essayez de retirer le plus d'air possible lorsque vous allez le remettre à l'intérieur du sac. Pour une période, si vous partez pour l'été, par exemple, c'est intéressant de remettre les plastiques à l'intérieur de ces sacs-là. Donc, pour l'installation de la bobine de plastique, on va avoir besoin d'installer notre bobine en premier sur le support. Lorsqu'on va l'installer, juste s'assurer que le sens de déroulement de la bobine, on veut absolument que le fil va monter vers le guide, et non, dans le sens opposé, qu'il va descendre vers en bas. Donc, on va venir le placer ici. On va s'assurer qu'il n'y a pas trop de lousse à l'intérieur du filament lorsqu'on va l'installer. Parce que si jamais il y avait des brins qui vont se chevaucher, ça pourrait faire des noeuds. Donc, on va essayer toujours de tenir une petite tension dessus. C'est pour ça que je le laisse présentement dans le trou, pour ne pas qu'il se bobine et qu'il vienne se mêler dessus. On va venir prendre notre guide. On va le placer en premier. On va prendre notre filament. On va venir le passer dans l'ouverture du guide. Ensuite de ça, on va venir le mettre dans notre tube. On va s'assurer de le passer jusqu'à temps qu'il ressorte à l'autre bout. On va venir mettre notre guide dans le support. Et à la fin complètement, on va grossir un petit peu. On va venir tout à l'heure placer notre filament dans l'ouverture pour être capable de le faire avancer et de le rentrer dans l'extérieur. Mais pour le placer, pour qu'il soit capable de rentrer à l'intérieur, il faut absolument mettre notre appareil sous tension. Donc, on va faire le branchement. Et on va regarder de quelle façon on va pouvoir charger le filament à l'intérieur de l'extrudeur. Donc, on a branché notre imprimante. Donc, le câble d'alimentation à l'arrière. À côté du câble d'alimentation, on a un bouton pour mettre l'imprimante sous tension. Et là, on va avoir sur notre écran l'écriture qui va apparaître. Donc, nous autres, ce qu'on veut faire, c'est venir charger du matériel, donc le filament. Donc, avec le bouton, on peut le tourner. Donc, on peut venir faire la sélection. L'écran n'est pas tactile. Donc, vous tournez là, vous pouvez faire votre sélection, vous déplacer. Une fois que c'est fait, que vous êtes sur matériel, on va venir peser sur le bouton pour sélectionner cette option-là. Et là, on va nous demander est-ce qu'on veut charger. Donc, nous autres, c'est ce qu'on veut faire. On veut ajouter. Puis là, que ça soit pour mettre du plastique ou en retirer, c'est la même procédure. Donc, il va y avoir des étapes. C'est écrit à l'écran. Donc, là, présentement, ce qu'il est en train de faire, il va tout simplement réchauffer la buse parce que pour installer le plastique, il faut que la buse soit chaude. Donc, on a un moment d'attente jusqu'à temps que la buse soit suffisamment chaude. Puis, il va y avoir un bruit qui va nous dire, la buse est prête. Puis, on va suivre les étapes tout simplement qu'il va y avoir au tableau d'affichage. Donc, présentement, ce qu'il vient de faire, il vient de retirer le filament. Donc, il nous dit actuellement, là, retirer le filament. Donc, je pourrais tout simplement prendre le filament. Puis, il y a un petit levier. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Là, on va tout simplement peser dessus, tirer sur le filament. On va retirer le plastique qu'on veut enlever. Une fois que c'est fait, on va peser sur le bouton. Donc, on est prêt. Et là, il va dire, insérer le nouveau matériel. Puis, ensuite de ça, on va peser sur Ready pour être capable de le faire. Donc, on va monter dans le haut. On va changer l'image. Donc, vous avez une petite ouverture, un trou qui est sur le dessus. On va juste s'assurer d'avoir une section droite si possible sur notre filament. Puis aussi, idéalement, si on est capable de couper le filament un peu en biseau, ça va aider pour l'insertion du filament. On va venir le placer dans le trou. Puis, on va voir, il va s'alimenter par lui-même. Une fois qu'il est en place, il va prendre la roue d'entraînement. Il y a une roue dentée à l'intérieur. Donc, présentement, la roue dentée ne veut pas le prendre. OK. Donc, j'ai incromis le filament un petit peu plus droit, là. Puis là, on va voir, il rentre. Si vous regardez mes doigts, là, je le tiens dessus, puis on voit qu'il progresse. Puis là, on va le faire progresser jusqu'à temps qu'on voit du plastique sortir par la buse dans le bas. Donc, on va juste changer la vue. Donc, on a la buse qui est chaude ici. Touchez-y pas. On est aux alentours de 210 degrés Celsius. Puis, on va tout simplement regarder. Donc, il y a quand même le filament rentre doucement, là. Donc, on va voir le filament, là. Vous venez de voir le filament. Il y a du rouge parce que, préalablement, la couleur qu'il y avait pour le test d'impression, c'était du rouge. Donc, juste laisser sortir une certaine quantité, ça vous autres a décidé, là, pour s'assurer que la couleur est uniforme. Puis, une fois que c'est satisfait, on va redescendre sur le bas. On va peser sur notre bouton pour dire, c'est fait. Puis là, on va nous dire, bon, attendre que le matériel sorte de la buse, c'est déjà fait. On va peser sur Ready. Puis, à ce moment-là, c'est terminé. Donc, on va revenir à l'arrière. Il nous demande de dire, c'est quel matériel qu'on a mis parce que ça correspond à certaines caractéristiques. Pour nous autres, c'est du PLA. Donc, on va dire, c'est du PLA. Et à ce moment-là, on va pouvoir terminer l'installation. Le filament qu'il y a là, on va le retirer. On va le mettre dans le bac de recyclage. Donc, dernière étape avant de faire notre test d'impression, ça va être de s'assurer que l'imprimante est au niveau. Normalement, compte tenu qu'il y a un test d'impression qui a été fait dessus, le niveau devrait déjà être fait par l'entreprise. Mais si on veut s'assurer, ou si plus tard on veut le faire, je vous présente comment on va faire l'ajustement. Donc, vous allez avoir besoin d'une feuille blanche. Donc, une seule feuille. On va avoir également notre tableau d'affichage. On va tourner notre bouton jusqu'à temps qu'on vienne sélectionner Maintenance. Donc, on tourne, on va sélectionner. Et là, ce qu'on veut, c'est Build Plate. On veut faire la mise à niveau. Donc, on va aller sur Build Plate, sélectionner. Puis là, on nous demande... Ils vont nous guider sur les choses qu'on a à faire. Donc, il faut lire un peu ce qu'il y a à l'écran. Donc, on va dire Continuer. Et là, on va voir, on va se déplacer dans le haut. On va monter. Et là, ce qu'on nous demande de faire à l'écran, on va nous demander de déplacer le plateau. Donc, avec la roulette qu'il y a à côté, on va être capable de tourner dans un sens ou dans l'autre pour monter la buse à peu près à un millimètre de... Pas la buse, mais le plateau à un millimètre de la buse. Donc, pour faire les ajustements, notre feuille va être utile. On va avoir besoin de trois vis. Donc, il y a trois vis d'ajustement. Il y en a une qui est ici à l'avant. Les deux autres sont à l'arrière, une à droite et une à gauche. Donc, on va avoir soit les tourner dans le sens horaire ou anti-horaire pour être capable de soit monter le plateau pour le rapprocher ou encore l'abaisser. Donc, ce que je vais faire, je vais suivre les indications. On nous demande de tourner le bouton. Puis là, vous allez voir, au fur et à mesure que je tourne, vous ne voyez pas la rotation du bouton, mais vous voyez que le plateau monte. Donc, on va le monter. Puis, on va... C'est à peu près un millimètre. Donc, ne tournez pas trop vite. Soyez patient. Puis, lorsqu'on est à peu près à un millimètre, on va arrêter. Puis, ensuite de ça, on va peser sur le bouton pour continuer. Par la suite, on demande de vérifier à l'arrière est-ce qu'on a à peu près un millimètre. Quand je regarde d'ici, c'est beau. Donc, je ne touche pas au bouton. Je ne le fais pas tourner. L'ajustement est correct. Puis, on va peser une troisième fois. Ils vont nous demander de regarder à droite cette fois-ci. Puis, évaluer si c'est à peu près un millimètre. Les trois sont à peu près un millimètre. On va peser sur continuer. Et là, ils nous disent... Cette fois-ci, on va répéter, mais on va placer une feuille de papier. Donc, je vais venir placer ma feuille de papier sur le plateau. Et là, je vais peser sur continuer. Et là, la tête va venir se placer trois positions. Une première à l'avant. Et là, ce qu'on va faire, on va prendre notre feuille. Puis, on veut s'assurer qu'il y a une petite résistance. Puis là, je ne peux pas le définir plus que ça à la caméra. C'est en faisant un petit peu d'expérience. Là, présentement, il y a trop d'espace. Donc, il n'y a pas de résistance entre la feuille et la buse. Donc, je vais venir dévisser pour que le plateau se rapproche. Donc, je dévisse un petit peu à la fois. Je ne suis pas trop généreux. Là, présentement, il y a trop de résistance. J'ai été trop loin. Donc, je vais revisser un petit peu. Puis, une fois qu'on a une petite résistance, on va tout simplement venir peser sur le bouton. La buse va se déplacer à l'arrière. On va faire la même chose à l'arrière gauche. On va venir placer. On va vérifier. Ce qui est important, ne mettez pas votre main sur le plateau lorsque vous déplacez la feuille parce que la pression que vous faites fait que le plateau descend un petit peu. Puis là, vous allez mal ajuster votre instrument. Donc, je vais venir faire la même chose. Je vais venir dévisser. Donc, une fois que la résistance est correcte, on va peser dessus. On va faire la même chose dans le coin. Droite. Je suis tourné du mauvais côté. Et voilà. Donc, les trois sont faites. Par la suite, on va venir sur le tableau. On va peser. Et la mise à niveau va être terminée. Moi, ce que je vous suggère, c'est que cette mise à niveau-là, lorsque vous la faites, faites-la au moins deux fois. Parce que c'est sûr que lorsqu'on visse une vis dans un coin, il y a un mouvement qui se fait un petit peu dans un autre coin. Donc, je vais juste revérifier une deuxième fois la même séquence avant de faire votre premier test d'impression. Donc, pour être capable de faire notre test d'impression, on doit avoir préalablement fait l'installation du logiciel pour le trancheur qu'on appelle, le Slicer en anglais. Donc, j'ai installé présentement la carte SD dans l'adaptateur. Moi, j'avais un capteur, mais c'était juste pour vous montrer qu'on est capable d'utiliser l'adaptateur USB pour être capable de le brancher sur les ordinateurs. Et j'ai déjà ouvert sur mon écran, les fichiers qu'il y a à l'intérieur. Donc, il y a trois tests d'impression qu'on peut faire, mais il y a également le fichier Cura 16.02 qui est spécifique pour l'imprimante. Donc, lors de l'installation, je veux vous assurer, vous avez deux choix d'imprimante. Il y en une, c'est une i3, puis l'autre, c'est la D6. Nous autres, on doit prendre la D6 lors de choix de l'imprimante lorsque vous allez faire cet élément-là. Si jamais vous n'avez pas accès à ce fichier-là, il va être en dessous des vidéos. Je vais le mettre en lien téléchargeable si vous voulez y retourner. Si jamais vous supprimez des éléments sur la carte SD, dites-vous qu'il y a une place où vous pouvez le retrouver sur Internet. Le logiciel de tranchage, c'est ça ici. Donc, l'interface, j'ai déjà téléchargé le fichier d'impression. Lui aussi, il va être disponible dans les vidéos en dessous. C'est une couche où est-ce qu'il va venir imprimer, puis on va être capable de voir si le niveau est au plateau assez rapidement. Ça va prendre 6 minutes à imprimer. Donc, tout ce qu'on a à faire, on parlera plus tard des paramètres qui sont ici, au niveau du fonctionnement de l'imprimante, mais on va tout simplement le sauvegarder dans la carte SD. Puis, on va prendre cette carte-là, on va l'amener vers l'imprimante, puis on va pouvoir débuter notre test d'impression. Donc, maintenant qu'on a préparé notre fichier pour l'impression, on va juste prendre notre carte SD, on va venir la placer dans le lecteur. Donc, on va pousser dessus jusqu'à temps qu'on entende le clic. Et par la suite, on va venir choisir l'option Print. Donc, on va tourner. On va venir cliquer sur notre bouton. Et là, on a à se déplacer dans le menu pour savoir c'est quoi le nom du fichier. Donc, on a juste à tourner. Et là, on va voir, moi, présentement, ce que j'ai. J'ai le test Monoprice. Donc, c'est le fichier que j'ai enregistré tout à l'heure. Donc, je pise dessus. Et là, on va tout simplement peser sur Continuer. Donc là, deux choses qui vont se produire. La première, le plateau va chauffer jusqu'à la température qu'on a fixé dans le logiciel. Donc ici, c'est 60 degrés. Et par la suite, la buse va chauffer jusqu'à 200 degrés. Puis une fois que c'est fait, l'impression va démarrer par elle-même. Donc, une fois l'impression terminée, idéalement, on va laisser refroidir le plateau. On va enlever l'impression du plateau avec le grattoir. C'est plus facile à enlever, puis il y a moins de déformations. Également, on va pouvoir vérifier justement si notre plateau était au bon niveau pour voir est-ce que le plastique est trop écrasé ou il n'est pas assez collé. Est-ce que chacune des lignes successives de plastique est collée bien après l'autre. Donc, après ça, on pourra refaire des ajustements au niveau du plateau. Un petit élément à considérer au niveau du tableau d'affichage. Pendant l'impression, on voit du temps affiché. Il reste une heure. Ce n'est pas un temps qu'on fait comme programmation pour afficher le temps. Mais ce n'est pas du tout un temps qu'il faut se fier. Le temps, lorsqu'on a fait la préparation du fichier dans le trancheur Cura, celui-là, il est correct. Mais celui qui est sur le tableau d'affichage, il ne faut pas le considérer. Donc, merci et espérons que vous amuserez bien avec votre imprimante Monoprice Maker Ultimate. Merci. 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 Merci.